Tout le monde, absolument tout le monde connaît la grande Bella Hadid. Je ne la présente plus, mannequin international, personnalité incroyable et personne incroyable. Elle est magnifique en plus cette femme, c'est terrible. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez bien entendu vu dans le titre, je vais donc reproduire le make-up de Bella Hadid. Donc j'ai reproduit le make-up, mais pas que des yeux, j'ai aussi utilisé, on va dire, cette technique pour le visage, en fait, pour tout. Voilà, donc là j'ai vraiment une full face Bella Hadid. Bon, après Bella Hadid, si elle avait de la barbe, elle ressemblera à ça, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le tuto. Si jamais vous êtes un petit peu intrigués par la vidéo, n'hésitez pas déjà à vous abonner et à activer la cloche pour une notification en s'apportant. Je me rappelle que je poste une vidéo deux fois par semaine, le mercredi et le dîner. Donc sans plus attendre, je vais réaliser du coup ce make-up-ci, qui est le make-up qu'elle a porté lors de la montée des marches à Cannes en 2021. En juillet 2021, si je ne me trompe pas, le 27, un truc comme ça. Donc j'aimais beaucoup ce look. Je vous en mets quelques-unes ici. Dans l'idée, j'aimais bien le look et je me suis dit, tiens, pourquoi pas réaliser un peu quelque chose dans le même style. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je vais donc commencer par m'appliquer une base hydratante sur le visage, ce sera la Kiko, la Bloomie, puisque c'est la première qui me passait sous la main. Enfin, l'hydratant, donc peu importe pour le coup. Je la mets bien partout sur mon petit visage. Je vais maintenant appliquer ma base, ma port minimizer de chez Make Up For Ever, de ma zone T, ici et bien évidemment surtout au niveau du nez. Donc notre chère Bella a, je trouve, un teint assez léger. Enfin, elle a un teint assez glowy, avec un glow un peu naturel. Donc je vais venir prendre mon fond de teint chez Sisley. Je vais en mettre trois pompes comme d'habitude. Que je vais venir appliquer partout sur mon magnifique visage. Parce que je trouve qu'elle avait un teint, parce que j'ai regardé un peu sa montée des marches. Je trouvais qu'elle avait vraiment un teint bien frais, bien naturel. Bon, après hyper bien fait, c'est pas le souci, mais peut-être mettre une petite pompe. Vu que ce fond de teint a quand même une couvrance assez modulable, je trouve. Il y a une couvrance légère à plus, comme je vous avais dit dans ma vidéo où je teste le fond de teint le plus cher et le moins cher de chez Sephora. Vous voyez, là, il a quand même une couvrance un peu plus forte. C'est quand même pas mal du tout, dans l'idée. Il faut réussir à faire quelque chose avec ce fond de teint. Je passe ensuite à mon anti-cerne qui sera le Good Apple de chez KVD, puisque j'aime bien celui-là. Et puis que c'est le seul qui est sur ma table. Alors, Bella, j'ai remarqué qu'elle était toujours maquillée de façon à ce qu'elle soit toujours extrêmement liftée. Donc, je vais vraiment accentuer ça. Je remettrai après une petite poudre blanche par-dessus. Elle a également beaucoup son nez très affiné. Ou alors, elle a peut-être un nez fin déjà à la base. Mais si c'est ça, je la déteste. Je n'en mets pas trop en haut, parce que finalement, je vais venir après faire un gros contouring assez bas. Je vais restomper tout ça. Je vais maintenant venir poudrer mon teint avec ma houppette et mes deux poudres, ma RCMA et ma By Terry. Ok, maintenant, je vais passer au contouring. Alors là, c'était assez particulier. En fait, il y a un contouring très marqué, mais très haut et relativement chaud. Donc là, je vais prendre ma palette de contouring. Je vais juste venir prendre ces deux teintes-là pour essayer d'avoir un résultat quand même assez chaud. Je ne vais pas descendre jusqu'à ma barbe pour vraiment avoir ce côté un peu ici, bien snatch. Le front, pareil, le front, ça descend bien bas. Je remarquais que c'était plus comme ça et après, c'était peint sur le riz juste ici. Elle se réduit vachement le front, en fait, la Bella Hadid. Là, je les tombe bien vers le haut. Après, vous, si vous êtes une femme et que vous n'avez pas de barbe, vous prenez votre poudre et vous venez ici pour bien délimiter, en fait. La zone là, vous passez un petit peu aussi de bronzer sur l'ovale du visage, parce que là, l'ovale très marquée pour l'usage. Et après, voilà, vous prenez votre poudre et vous venez bien, hop, du coup, c'était fait un peu bien, snatch, juste ici, bien, bien net. Là, là, vous êtes Bella Hadid, déjà dans les dits. Je ne sais pas, j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de bronzer, il est bien ici, en fait. Hop, elle le ramène très fort là. Donc, n'hésitez pas à y aller au bronzer, parce que j'ai remarqué qu'elle était très contourée, la meuf. J'ai évidemment affiné mon nez. Mais c'est quand même quelque chose de très, très chaud, en fait, comme contouring. C'est ça que je trouvais ça assez rigolo de la part de l'équipe artiste. Juste venir un petit peu intensifier, parce que je trouve que ça n'est pas assez. Parce qu'en fait, là, c'est juste ça. Et intense. De ce que j'ai remarqué, c'est mon interprétation, de ce que je vois, moi. Moi, je vais juste venir intensifier un peu plus ici mon contouring, en mesure de bien me réduire un peu les yeux. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu de blush en particulier sur son make-up. En tout cas, pas sur celui-ci. Elle a un très grand front, mais maquillée, elle en a un tout petit, en fait. Je trouvais ça assez rigolo de faire un truc pareil. Donc là, je vais en prendre un grand pinceau très fin, très fluff. Je vais en prendre ma teinte Burning Star, juste ici. Et la teinte, en fait, pour éclaircir. Je vais venir refaire un peu mes points de lumière, juste là. Bien comme ça. Et là, normalement, on commence déjà à ressembler plus à Bella Hadjid. Là, je vais venir brosser mes sourcils, les plaquer comme je fais d'habitude. Bella Hadjid a des sourcils, ils sont plutôt, hop, ils sont un peu plus relevés comme ceci. Bon, ils ne le sont pas et malheureusement, ils ne le seront jamais. À moins de mettre un élastique après, de venir tirer, en fait, pour le lifter un peu ici. Mais je ne vais pas le faire, puisque je n'en ai pas de Ud, et que de deux, après, je vais aller bosser. Oui, puisque là, je me maquille. Je vais commencer à me maquiller, mais il est 8h30 du matin. Donc là, comme d'habitude, je vais mettre... Je vais manger la sourcil, ma base Péluise, et on va continuer le make-up des yeux. Donc voilà, j'ai quand même essayé de faire de mes sourcils assez marqués, assez relevés un peu également. Donc bien évidemment, pour ce maquillage-là, je vais utiliser ma palette Carnival 5. Parce que pourquoi ? Parce que le maquillage... Son maquillage est légèrement, on va dire, dans les bruns orangés, et il y a du gris. Donc du coup, je ne voyais évidemment que cette palette pour faire ce look. J'aurais pu prendre la Butube, mes flemmes. Ça reste quand même une de mes palettes préférées. J'aurais pu prendre la palette... J'aurais très bien pu, pardon, prendre la palette d'Alezo avec The French Beauty Boy. Mais je me suis dit que j'allais changer un peu de palette, puisque faire 2, 3 vidéos d'affilée avec uniquement cette palette, ça devenait un petit peu redondant. Mais sachez que vous pouvez très bien réaliser ce look aussi avec cette palette. Je vais déjà venir commencer par prendre un 231 de chez Zoéva. Je vais venir prendre ma teinte Phénoménone. Je vais reprendre ma teinte Phénoménone, juste ici. Et alors là, ce qui est très bizarre avec ce make-up, c'est qu'en fait, je trouve qu'il est fait à l'envers un peu, mais bon. Donc je vais venir déjà appliquer ma teinte ici, en coin interne. Je vais venir l'étirer légèrement, mais je vais d'abord m'occuper de ma partie intérieure. Donc hop, je viens bien intensifier ici mon coin interne. Je tire à peine la matière sur mon coin externe, bien comme ça ici, mais ce sera tout. Là, je prends un grand pinceau, je prends un grand pinceau assez fluffy. Je vais venir prendre ma teinte From Mars, qui sera le orangé juste là. Et je vais venir en fait commencer légèrement à dégrader en fait cette teinte juste ici. En tout cas, surtout là, vraiment dans mon coin interne. Je vais y arriver. Donc j'ai dit, la partie extérieure de mon oeil, je ne vais pas la toucher plus que ça. Si j'y touche, c'est vraiment pour dire de faire une tâche. Si j'y touche, c'est vraiment pour dire de faire une petite modification à la forme, au make-up que j'ai pour le moment. Mais pour l'instant, ça ne va pas. Je vais vraiment bien intensifier le coin interne comme ça ici. Après, ce n'est que mon interprétation. Moi, je refais un peu le make-up que je pense voir. Après, chacun est libre de voir un peu ce qu'il veut. Ce n'est que du maquillage. C'est complètement subjectif. C'est pour ça que je dis ça. Je ne suis pas en train de dire, c'est que du maquillage. Là, je prends juste ma teinte Morningstar que j'ai appliqué un peu partout sur mon teint. Parce que je n'ai pas poudré ici mon arcade sourcilière. C'est pour être sûr d'avoir quand même quelque chose d'assez clair. Toujours poudré sur mon arcade sourcilière. Étape hyper importante. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure sans ajouter de matière. Il y en a déjà bien assez. C'est vraiment juste pour dire de venir bien fondre les matières ensemble. Parce que c'est une espèce de brun violacé. Ça me l'a super bien avec le orange, finalement, que j'ai mis. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau assez fluffy. Je vais venir prendre ma teinte classifiée de là, ou classifte. Comme vous voulez. Qui est un orangé un peu plus corail, plus clair. Je vais juste venir, du coup, dégrader ma teinte orange que j'avais mis juste ici un peu plus. Je reprends ma teinte orange. Parce qu'elle a été un petit peu mangée par la petite teinte de surtransition. Comme ça, au moins, j'intensifie bien ce orange pour bien dégrader, voyez, les teintes ensemble. En gros, pour moi, c'était ça, son make-up. Quelque chose dans le style. Je reprends ma teinte Morningstar, avec un gros pinceau, ce coup-ci. Je vais vraiment venir, du coup, flouter la fin du orangé là. Et ici un peu. Je viens également aussi dégrader un petit peu. On m'atteint de transition. Enfin, oui, de transition, on m'atteint juste ici. Vous pouvez avoir quelque chose de quand même assez fumé. Si je t'en passe au souple, je s'en attire dessus, pour ne pas avoir quelque chose de trop précis. Bon, là, ça va être la partie la plus simple du maquillage. Je vais venir prendre un pinceau assez souple. Moi, je vais prendre un 230 teinte, je vais avoir encore. Là, je vais prendre ma teinte Misty Moon. Je vais faire la teinte grise la plus claire. Je vais venir l'appliquer, du coup, sur ma paupière mobile. Juste un peu comme un... Comme un dos de queue de crise. On est là. J'ai légèrement précisé, en fait, ma forme un peu en dessous de mon sourcil, puisque je croyais que j'étais monté un petit peu trop haut. Du coup, j'ai légèrement précisé ici. Raccourci un peu là. Après, j'ai fait un truc bien intense, pour que ça me ressemble un peu plus. Mais dans l'idée du maquillage, c'était ça. Ensuite, je vais venir passer... Je vais mettre un coup de mascara, quand même. Alors, j'ai remarqué que Bellabide, je ne mettais pas de faux cils. Voilà, donc je vais mettre du coup mon mascara. C'est le Hadeso Beauty. Il est juste génial, ce mascara. Il fait une longueur de cils phénoménogre. Ah, voilà, regardez. J'ai fait une grosse tâche. Parce qu'en fait, j'ai mon horaire, il est à 10 000 km de mon visage. Scara, franchement, moi, j'ai des tout petits cils. Scara, il me les allonge. Je ne sais pas si vous allez vous élever comme il faut. Il m'allonge vraiment les cils, parce que là, c'est tout petit. Il me les allonge de fou. C'est vraiment... C'est mon mascara préféré, un peu. Je pense que je n'ai en acheté plus. Mes traces de mascara que j'ai laissé sécher, je vais venir prendre un petit goupillon. Je vais tout bêtement venir frotter tout doucement la trace. Et ça va partir tout seul. Que ça soit en dessous, au-dessus, partout où vous en mettez. Passez un petit coup de goupillon et c'est fini. Donc, normalement, la lide, elle reste comme ça. Sauf que, bon, c'est impossible que je ne mette pas de fossiles. J'ai des petits fossiles que j'ai découpés pour avoir uniquement des demi-franches. Comme ça, une demi-franche. Donc, en fait, je vais juste venir poser ma demi-franche dans mon coin externe pour vraiment me faire agrandir l'œil, me l'allonger également. Parce qu'il est hors de question que je ne mette pas de fossiles. Maintenant, pour les lèvres, je vais venir... Elle a quand même un maquillage assez léger au niveau des lèvres aussi, je trouve. Donc, elles sont juste un peu... Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec mon crayon Chibi Perfect en teinte... WAM, non. Enfin, MOI, pardon. Non, peut-être pas MOI. Non. Je vais prendre mon crayon Kiko, le marron. Je prends mon... Mon rouge à lèvres en teinte warm-up. Comme d'habitude, je ne vais pas répéter chaque fois. Je vais venir mettre un tout petit peu d'anti-cerne ici à l'intérieur pour avoir cet effet-là. On est pas mal, hein. Maintenant, je vais juste venir mettre mon crayon Dior beige dans la muqueuse inférieure. Il faut dire de bien agrandir mon regard. Je vais mettre un petit peu d'highlighter très légèrement parce qu'elle n'en a pas spécialement, elle, j'ai remarqué. Après, elle a un teint naturellement assez glowy. Mais je vais mettre un tout petit peu d'highlighter. Je vais prendre mon body talk. Et je vous fais un close-up tout de suite. Donc voilà, cette vidéo est bêtant terminée. J'espère que Luc vous aura quand même plu dans l'idée. Après, voilà, c'est plutôt une interprétation du mec. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aurais plutôt vu. Enfin, j'ai fait quelque chose d'assez intense parce que forcément, c'est mon interprétation. Après, c'est peut-être un peu plus subtil de son côté. En tout cas, je trouve que l'idée est là. Le make-up est sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire ce make-up si ça vous fait plaisir. Soit me l'envoyer par mail via mon adresse mail que vous avez dispo sur mon compte Insta ou directement en DM sur Insta. Ça me ferait plaisir de voir un peu comment vous, vous avez interprété ce maquillage-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour la notification, mettre un commentaire et partager cette vidéo, s'il vous plaît. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !